Salut à tous ! Alors aujourd'hui, vidéo sur un monument du shoujo, j'ai nommé Nana, cet incroyable manga de Aiyazawa. Je vais vous parler plus en détail de l'autrice et de cette oeuvre qui est juste folle, que vous devez lire absolument. Je vais un peu plus vous détailler qui est Aiyazawa. Aiyazawa est né en 1967 à Osaka. Son nom de plume fait référence au chanteur Aiyazawa et il y a un autre mangaka qui s'est inspiré de ce nom-là, Toru Fujisawa, pour son personnage Aiyazawa de l'oeuvre GTO. Aiyazawa est fan de ce chanteur et donc elle a pris ce nom-là. Elle débute dans le magazine Ribbon, orienté jeunesse, donc il y a Je ne suis pas un ange et Gokinjo, Une vie de quartier, qui sont parues dans ce magazine. Et dans d'autres magazines, donc Cookie et Zipper, elle publie Paradise Kiss et Nana, dont les thématiques sont orientées un peu plus complexe, donc c'est orienté jeunes adultes. Et je vais vous faire aussi une vidéo de Paradise Kiss parce que je l'ai lu, et c'est aussi très intéressant et très très sympa, une lecture très simple, très fluide. Et c'est assez léger, comme histoire, comparé à Nana qui est plus lourd. Donc quels sont les sujets qui sont abordés dans Nana ? Donc on a l'amitié, l'amour, la rivalité, la musique et le destin. Je vais vous faire un petit, un bref résumé de Nana. Donc deux jeunes femmes vont se rencontrer dans le train par hasard en allant à Tokyo. Donc la première, Nana Komatsu, est une jeune femme de 19 ans qui tombe vite, très vite amoureuse, c'est un peu un petit défaut qu'elle a. Elle souhaite intégrer une école d'art spécialisée avec son ami Junko et va rencontrer deux garçons, Shoji et Kiyosuke. De l'autre côté, Nana Ozaki, donc la deuxième Nana, va rencontrer Nobu qui lui fait découvrir des groupes punk. Elle paraît un peu froide et glaciale, un peu dure, mais Nobu découvre qu'en fait elle est attentionnée. Un soir, ils vont aller à un concert et donc elle va voir un bassiste. Il va inviter Nobu à monter un groupe avec lui. Donc ce bassiste s'appelle Ren et Yasu, donc un batteur chauve qui est super classe, je l'adore. Et donc Achiko, notre première Nana qui est un petit peu naïve, va donc prendre le train pour rejoindre Jun et Shoji et elle va chercher une place dans ce train en vain. Le train se stoppe net et vu qu'elle était juste à côté d'une place, elle va tomber sur Nana, donc Nana Ozaki. Et donc peu après, elle va se mettre à la recherche d'un travail et d'un appartement et elle va tomber sur qui, eh bien, de nouveau, sur cette Nana qui est un peu glaciale et dure. Et donc elles vont visiter le même appartement, mais il va y avoir une petite querelle vite fait de qui va prendre cet appart. Et donc les agents immobiliers vont un peu se battre aussi. Sauf que l'agent immobilier de Nana Akumatsu est un jeune retraité de 70 ans qui est tout mignon, tout sympa. Et donc il va leur proposer de plutôt faire une colocation. Ce qu'elles vont accepter au final et elles vont devenir amies. Et amies vraiment avec des liens très forts. Et voilà, notre histoire se mettra en place. Et donc un groupe est créé avec Nana, Nobu le guitariste, Shin le bassiste, Yasu le batteur, donc le chauve dont je vous ai dit qui était très classe. Et Ren, le bassiste également. C'est un groupe de punk, donc, Blackstone. On va découvrir plusieurs contreparties liées à la vie d'artiste, donc la traque par les paparazzi, la critique qui est assez sans pitié dans ce monde-là, le monde de la musique, et la gestion de la pression qui peut carrément mener un possible mal-être ou à la consommation de stupéfiants, voire le suicide. Donc bon, c'est des thématiques pas rigolotes du tout et il ne faut pas mettre Nana entre toutes les mains. C'est pas... C'est clairement pas à lire quand on a 10-11 ans. C'est un shoujo, mais vraiment, ça ne veut pas dire que tout est rose dans ce shoujo. Et les thématiques sont sérieuses et complexes. Vraiment, c'est... Ça porte à réflexion. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du style graphique de ce manga parce que je le trouve vraiment intéressant. Ayazawa a un style qui est très... Très... Comment dire ? Longuiling pour les personnages sont assez longuiling. Les visages sont fins, avec une élégance et une maîtrise, vraiment, elle maîtrise du feu de dieu de son dessin. Les styles vestimentaires sont toujours très recherchés parce qu'en fait Ayazawa a fait des études de mode et elle donne beaucoup d'expression à ses personnages et on le ressent vraiment pendant la lecture ou pendant le visionnage de l'animé. C'est fou comme vraiment les expressions sont vraiment bien retranscrites. Par exemple, la joie s'est exprimée par une bouche démesurément ouverte et l'émotion, la tristesse par la forme des yeux et la courbure des sourcils. Vous verrez, ils ont des têtes mais pas possible, c'est vraiment trop marrant. Et elle met vraiment l'accent sur les sentiments plutôt que sur le réalisme, chose que je trouve assez... assez sympa, je dirais. Je trouve que c'est mieux d'avoir des... plutôt de voir mieux les sentiments que d'avoir du réalisme comme d'autres mangas du genre. Et donc voilà, elle a fait une école de stylisme et elle va faire ressortir sa passion, comme j'ai dit, dans des vêtements arborés par les personnages. Dans Paradise Kiss, ça va être la même chose. Là, ça va être un... Parades Kiss, ça va plutôt se centrer vraiment sur la mode que sur la musique. Mais elle dessine une panoplie de vêtements qui est vraiment très recherchée et c'est vraiment un plaisir de voir tous ces... tous ces... tous ces vêtements, tous plus différents les uns que les autres. Et les décors sont pas en reste parce qu'elle dessine très bien aussi des décors. Alors, il y a quelque chose qui sont assez étranges, c'est notamment le fait qu'elle utilise des fois des photos. Alors, dans Nana, ça m'a fait moins choquer, mais dans Paradise Kiss, c'est 100% des images, des décors en photo. Et je trouve ça un peu dommage. C'est pas très beau. Je sais pas si c'est par manque de temps. Parce qu'il faut savoir que Ayazawa a dessiné Parades Kiss en même temps que Nana. Donc, travailler sur deux mangas en même temps, forcément, elle a pas eu le temps de tout faire. Surtout si, en plus, elle n'a pas d'assistant. C'est une chose assez... assez compliqué. Et... Donc voilà, il y a surtout des gros plans sur la tête des personnages au niveau des émotions. Et un peu moins sur les décors. Parce que forcément, vu qu'elle se débrouille peut-être un peu moins bien au niveau des décors. Mais c'est encore, je suis pas sûr, c'est possible qu'elle dessine bien les décors. Il y a quand même des paysages plutôt sympathiques, je dirais. Voilà. Maintenant, passons aux adaptations de Nana. Il y en a eu plusieurs. Donc, il y a eu un animé du studio d'animation Madhouse qui a notamment fait... Donc, vous devez connaître One Punch Man, Death Note, qui a fait aussi GTO. C'est un studio qui fait vraiment de très bonnes animations. Donc, il y a 47 épisodes au total. Et ça s'arrête au tome 12 uniquement. Les créateurs de l'animé ont dit que l'animé reprendrait quand le manga reprendra. Voilà. Donc, je vous conseille plutôt de lire la suite si vous avez lu l'animé. Ou bien de lire totalement le manga. C'est comme vous souhaitez. Parce que là, si vous regardez uniquement l'animé, vous auriez une expérience un peu incomplète, en fait. Incomplète de Nana. Il y a aussi deux films live qui vont jusqu'au tome 5. Mais il y a certains personnages qui changent d'acteurs au cours des films. Donc, bon, je sais pas trop. Mais apparemment, le premier film est très bon. Je l'ai pas vu. Il faudrait peut-être que je le tente. Et donc, récemment, on a eu l'annonce en 2021 d'un drama taïwanais qui devait sortir normalement en 2022. Mais on n'a pas de nouvelles. Voilà. Je sais pas trop où est-ce que ça en est. C'est un peu au point mort. Mais oui, voilà. Comme je vous ai dit, Nana est un manga qui est inachevé. C'est un manga incomplet. Parce que Iezawa a des problèmes de santé. Elle a des gros problèmes. Et elle n'est pas en mesure de continuer la série. Parce que la news la plus récente qu'on a eue, ça date d'août. Donc on espère un jour la reprise. Mais pour l'instant, elle n'est pas en mesure de redessiner. Là, justement, pendant l'exposition, je crois que c'est All Time Best, elle a dessiné quelques petites choses pour cette exposition. Mais je pense pas qu'elle soit vraiment en mesure de continuer, véritablement. Et donc le dernier chapitre est sorti en juillet 2009. Donc le 84ème chapitre. Le tome 21 s'arrête au chapitre 80. Donc on a un début de tome 22. Mais il n'est pas terminé. Mais c'est 4 chapitres pour le tome 22. J'espère que cette review de ce chef-d'oeuvre du shoujo et du manga, je dirais que c'est dans mon top 10 des mangas que j'ai lus. J'espère que ça vous aura plu. Et que ça vous aura donné envie vraiment de lire Nana. Ou de regarder Nana. En tout cas de s'intéresser à l'oeuvre de Aiyazawa. C'est vraiment une autrice qui arrive à faire passer des émotions d'une manière vraiment subtile. et de la meilleure des manières. Je vous conseille grandement de vous intéresser à cette autrice. A son oeuvre qui est géniale. Lisez Nana.